Bienvenue sur Eduquia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures à l'orientation scolaire et professionnelle en Afrique. Je m'appelle Ina et sur cette chaîne vous retrouverez tout ce qui est conseils de professionnels et interviews qui vous permettront de décider pour mieux votre avenir professionnel. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mais également à aller sur le site pour bénéficier de toutes les ressources. Donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'être en compagnie d'un médecin, je précise bien médecin pneumologue, qui nous fait l'honneur de nous présenter son métier, son parcours mais aussi son quotidien pour que vous puissiez comprendre et mieux vous orienter. Donc je tiens à remercier docteur El Hadjouma pour sa présence. Et c'est pour nous justement l'occasion de nous enrichir et d'en apprendre plus sur le métier de médecin qui intéresse beaucoup de nos internautes. Donc voilà, c'est le moyen pour eux de découvrir comment on fait pour y arriver et comment se passent les études aussi, notamment. Donc merci beaucoup. Bon, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de parler de ma spécialité, de ma profession aussi. Ok, le plaisir est pour nous je pense. Alors, donc d'entrée de jeu, je vais te demander de nous dire qu'est-ce que c'est que la pneumologie ? Bon, la pneumologie c'est une spécialité qui étudie les maladies respiratoires et les maladies aussi dues à l'environnement. C'est une spécialité qui est spécifique aux maladies respiratoires. Ok. Et effectivement c'est un choix, on va dire, de spécialité que vous avez fait. Mais avant ce choix de spécialité, est-ce qu'on peut parler un peu des études de médecine de manière générale ? Combien de temps ça dure ? À partir de quand on commence à être dans la pratique ? Et d'autres éléments que vous pourriez nous mentionner ? Bon, comme vous le savez, les études de médecine, vous commencez ces études de médecine après avoir obtenu votre bac. Et maintenant, après le bac lauréat, vous serez orienté à la faculté de médecine et que vous allez faire pendant en moyenne 8 ans. Donc, au bout de 8 ans, vous allez soutenir votre thèse et maintenant démarrer votre spécialité. Bon, pendant, durant le parcours aussi, vous avez l'opportunité, s'il s'agit ici bien évidemment, comme dans d'autres pays, vous avez l'opportunité de faire certains concours, notamment le concours de l'internat. Et si vous êtes admis, vous pouvez commencer votre spécialisation à partir de la 4e année. Ok, d'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un petit peu les matières, on va dire, qu'on a bon pendant ces études ? Bon, je sais qu'il y a de l'anatomie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres matières comme ça qu'on pourrait énoncer ? Oui, bon, ce sont des études langues, mais qui, au cours de vos deux premières années, vous allez apprendre les matières fondamentales, c'est-à-dire l'anatomie, les matières de base, l'anatomie, la physiologie, l'histologie, toutes ces matières-là. Maintenant, après la 2e année, vous allez commencer en quelque sorte la médecine, c'est-à-dire la médecine, à vrai dire quoi, vous allez commencer la symbiologie et toutes ces matières qui seront plus, plus médicales. Ok, d'accord. Pourquoi vous avez choisi la pneumologie, donc de toutes les spécialités ? Pourquoi celles-ci ? Bon, c'est un choix personnel quand même. Quand vous avez déjà terminé votre parcours de médecine, vous avez le point de choisir entre les spécialités chirurgicales et les spécialités médicales. Donc, si vous êtes chirurgien, vous allez choisir tout ce qui est spécialité chirurgicale. Maintenant, pour les spécialités médicales, vous avez le point de choisir la cardiologie, la pneumologie, et toutes ces spécialités qui sont la néphrologie, la nérologie. Maintenant, parmi lesquelles, il y a cette spécialité qui est la pneumologie. Donc, quand vous êtes en Afrique, il y a notamment la tuberculose qui est un problème de santé publique, notamment en Afrique. Nous vivons dans une zone d'endémicité. Donc, vu la demande, vu le manque de personnel, de spécialistes dans ce domaine, c'est toujours intéressant de choisir des spécialités dans lesquelles vous pouvez apporter quelque chose à la population générale. Donc, c'est aussi une spécialité que nous avons aimée durant notre parcours, parce que, comme vous le savez, à partir de la deuxième année, vous commencez notamment les stages cliniques. Donc, quand vous êtes en deuxième année, vous commencez les stages cliniques, et durant votre parcours, il y aura des services qui vont vous marquer, et des spécialités qui vont vous attirer par rapport à d'autres spécialités. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur le charme de la pneumologie. Et au moment de faire le choix, nous avons choisi de faire la pneumologie. Ok, d'accord. Effectivement, le champ est vaste, parce que, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous mettent souvent médecins, mais au-delà de médecine, il faut vraiment choisir ce qu'on a envie de faire, et ce dont on va vous dire, il est le mieux. Après, vous avez parlé de chirurgie, je sais que ça aussi, ça intéresse pas mal d'étudiants, pour faire ce que je vois, donc pourquoi pas. Maintenant, justement, vous avez parlé des maladies. Donc, on a la tuberculose. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies comme ça qu'on traite les plus fréquemment, on va dire, en tant que pneumologue ? Oui, bon, en tant que pneumologue, si on voit bien dans notre zone, à part la tuberculose aussi, il y a l'asthme. Comme vous le savez, une grande partie de la population générale sont des asthmatiques, donc c'est un problème de santé publique aussi. Donc, il y a d'autres pathologies qui dépendent de la zone, mais qui sont fréquentes, notamment en Afrique. Il y a aussi les pathologies tumorales, comme, bon, plus qu'on parle, les cancers et autres. Il y a des cancers qui intéressent l'appareil respiratoire, c'est-à-dire les poumons, qui sont localisés au niveau des poumons. Donc, ça aussi, ce sont des domaines qui sont en train de se développer dans la pneumologie. Donc, c'est une spécialité qui est très large et qui donne beaucoup d'opportunités et que vous pouvez choisir aussi après avoir terminé votre formation sur le plan médical à la faculté de médecine. D'accord, ok. Alors, vous m'avez dit que vous travaillez à l'hôpital. J'ai envie de savoir un peu c'est quoi le quotidien. Quand vous arrivez le matin, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça dépend de votre statut, ça dépend de l'année dans laquelle vous êtes. Donc, quand vous êtes en deuxième année, quand vous êtes en deuxième année déjà, vous faites ce qu'on appelle les soins infirmiers. Donc, vous venez, vous faites des pansements, vous faites quelques injections, vous posez des voix. Ce sont des choses élémentaires qui étaient dédiées aux infirmiers. Mais comme vous savez, quand vous êtes médecin aussi, vous êtes censé avoir des aptitudes comme les infirmiers. Maintenant, après votre deuxième année, vous commencez à rentrer dans les salles, à interroger les malades. Là, ça, c'est en troisième et en quatrième année. Donc, vous interrogez les malades et vous essayez de voir les consignes qui sont indiquées pour chaque patient que vous essayez de régler. Maintenant, quand vous êtes en sixième et septième année, vous avez plus de responsabilités dans les salles, à l'hôpital. Donc, vous avez des patients que vous allez gérer et sous couvert maintenant des seniors qui sont dans le service. Et donc, ça, c'est en sixième et septième année. Et donc, quand vous êtes en spécialisation, donc, ça suppose que vous êtes déjà médecin, vous êtes docteur. Donc, vous êtes en spécialisation. Donc, vous avez plus de responsabilités et vous gérez un grand nombre de patients dans les services que vous essayez maintenant de poser les diagnostics et d'orienter les schémas thérapeutiques. D'accord. OK. Et peut-être, pour rappel, les études de médecine sont accessibles. Alors, là, on est à Dakar. Les études de médecine sont accessibles au baccalauréat scientifique, à la base. En tout cas, c'est beaucoup plus ceux qui sont représentés au niveau de la faculté de médecine, je suppose. Oui, oui. Bon, pour être admis à la faculté de médecine à l'université Cheikh André-Youp de Dakar ou bien à l'université Gaston-Berger de Saint-Nuit, parce que je dois rappeler que moi, j'ai fait l'université Gaston-Berger de Saint-Nuit. Donc, quand vous avez le bac, d'abord, pour être orienté à la faculté de médecine, il faut avoir une bonne note, de bonnes notes au baccalauréat, notamment dans les sciences en mathématiques, SVT ou bien mathématiques et en SVT, surtout et en PC. Donc, ces trois vont faire un cumul. Donc, il y a un cumul qui est donné pour être admis à la faculté de médecine. Donc, quand vous êtes en classe de terminale, il faut tout faire pour avoir de bonnes notes en SVT, en mathématiques. Maintenant, le médecin doit avoir aussi des aptitudes, bien parler l'anglais, par rapport... Je peux vous dire que moi, j'ai ce handicap, parce que je suis nul en anglais. Mais ici, aujourd'hui, ça me rattrape parce que la plupart des articles sont en anglais. Donc, ce sont des lacunes. Donc, il faut essayer d'exceller partout, en français, en anglais, principalement et dans les sciences. Mais surtout, en PC, maths physique, anglais et français. Ok, d'accord. Et j'ai pu témoigner, parce que j'ai eu affaire à des traductions de l'anglais au français, des textes médicaux. Donc, je peux dire qu'effectivement, pour écrire les articles, il faut être qualifiés en domaine. Alors, maintenant, quelles sont selon vous les qualités et les compétences qu'il faut avoir pour exercer votre métier ? Excusez-moi, et plus généralement, celui de médecin. Bon, quand on voulait être médecin, donc tout d'abord, il y a les qualités pédagogiques. Et il y a aussi les qualités qui sont intrinsèques à la personne humaine. C'est d'abord des valeurs humaines, c'est l'éducation, c'est tout. C'est-à-dire, cette aptitude, cette volonté de servir l'autre, cette volonté de venir en être toute cette population, cette volonté d'être aptitude pour les proches, cette volonté d'apporter de l'aide à celui qui en a besoin, c'est surtout ça qui va vous motiver. Maintenant, quand vous faites un métier, c'est parce que vous l'aimez. Et si vous aimez ce métier, vous aurez, comme on dit, la sensation de ne jamais travailler. Vous ne serez jamais fatigué. à n'importe quelle heure où on va vous solliciter, vous allez répondre aux attentes. Donc, c'est surtout l'amour du métier que vous allez faire. Donc, quand vous voulez être médecin, il faut toujours être attentif, il faut être calmé, il faut être réservé. Bon, je ne dis pas réservé par rapport aux autres, mais je veux dire avoir, comment dire, le sens de garder les secrets et d'être attentif et de savoir détecter les souffrances de l'autre sans pour autant qu'il les exprime, les mots qui sont exprimés et qui ne sont pas exprimés. Donc, toutes ces aptitudes-là doivent être chez un médecin pour pouvoir exercer normalement votre métier. Maintenant, à côté de ça, il y a les aptitudes pédagogiques. Il faut essayer d'être compétent sur le plan scientifique, d'être au diapason, de se documenter. Et s'il le faut, quand vous êtes étudiant ou élève, être des, comme on dit, entre guillemets, des rats, des bibliothèques, toujours lire, toujours se documenter, toujours être à la pointe de l'actualité pour être parmi les meilleurs. Comme on le dit aussi, bon, quand on lit au sommet, on ne se bouscule pas. Donc, il faut toujours essayer d'arriver au sommet pour pouvoir être le meilleur de soi-même dans n'importe quelle spécialité. D'accord. Entendu. Donc, j'espère que vous aussi vous avez entendu. En termes de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a des avantages avec le médecin ? Des choses vraiment qui font plaisir, des points positifs ? Oui, non, il y a d'énormes avantages. Quand vous êtes médecin, tout d'abord, ne serait-ce que le sentiment de voir une personne qui était venue vers vous en souffrant et qui repart avec un soulagement, bon, ce n'est pas vous. Comme on le dit, le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit, mais au moins vous, vous êtes utile pour la personne. Ne serait-ce que ce sentiment-là, c'est énorme. C'est un sentiment qui est énorme qui est là. Et maintenant, à côté de ça, on ne vit pas d'eau fraîche, donc on est payé. Et bon, ce n'est pas assez bon. Vraiment, l'aspect pécuniaire vient après. Parce que dans notre contexte, si ce n'était que pour l'argent, on allait faire autre chose quand même. Ok. Et les inconvénients, maintenant, s'il y en a ? Bon, les inconvénients d'être médecin, moi, je dirais, c'est surtout sur le plan social. Sur le plan social, durant vos études que nous avons eu à quelques... Bon, par moment, nous avons eu quelques soucis avec notre entourage, d'abord avec les amis. Bon, ce sont des personnes avec qui vous étiez en contact. Maintenant, vu les contraintes de la formation, vous pouvez rester pendant un bon bout de temps sans être en contact. Il y a des amis que vous serez obligés de délaisser un peu parce qu'ils ne sont plus dans votre... Vous n'avez plus les mêmes objectifs, donc c'est un petit souci. Comme en Afrique, il y a trop de cérémonies, parfois vous pouvez manquer souvent. Et c'est surtout sur le plan social, les inconvénients, je veux dire, c'est surtout sur le plan social. Il y en a chez les filles qui vont se marier tardivement, chez les enfants. C'est surtout social, là, les inconvénients. D'accord. Ok. Effectivement, c'était bien de mentionner ces contraintes, en tout cas ces difficultés, on va dire, du métier. Maintenant, peut-être que, comme vous avez dit, le fait d'aimer, le métier fait qu'on surpasse, qu'on entrepasse ces situations, on va dire ça comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des conseils, justement, pour les jeunes qui voudraient faire la même chose que vous ? Bon, pour ceux qui veulent devenir médecins, et spécifiquement pneumologues, bon, je leur conseille de travailler dur, parce que si on a des objectifs, il faut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Donc, dans n'importe quelle spécialité que vous voulez faire, comme l'avait dit l'autre à son fils, n'importe quelle chose que tu dois faire, il faut t'exercer de telle sorte que tu te dis que tu le fais de la meilleure des manières possibles. Et si tu le fais ainsi, rassure-toi que même si tu étais dans une campagne entourée de tout, bon, les gens vont s'effrayer mon chemin pour venir vers vous. Donc, tout ce que vous voulez faire, il faut essayer d'exceller dans ça. Donc, quand vous êtes élève, n'attendez pas qu'on vous gronde, n'attendez pas qu'on vous tape, il faut s'isoler et se fixer les objectifs. C'est-à-dire que demain, à un temps T, je veux devenir un tel. Et ceux qui sont devant vous, ceux qui sont des médecins, ceux qui sont des spécialistes, c'est juste une question d'âge. C'est-à-dire que c'est juste une question d'âge. Il n'y a pas de privilèges. La réussite dépend de vous. Il suffit juste de travailler bien. Et Inch'Allah, d'être un seul objectif. Ok. Très bon, très bon conseil. Maintenant, en termes de salaire. En fait, ce que je pense qui est intéressant ou important, c'est de savoir, à partir de... Alors, quand je débute, donc en ce moment, on est à Dakar, on est à un montant particulier. Et puis, vraiment, c'est votre vision, on va dire, subjective. Est-ce que, enfin, quelle est la fourchette, on va dire, de salaire à laquelle je peux aspirer ? Mais vraiment, je précise, quand je débute dans le métier. Bon, ça dépend, ça dépend de votre statut. Bon, initialement, ça peut être entre 250 et 500 000, ou bien 300 et 600 000 initialement. Maintenant, ça, c'est si vous êtes médecin généraliste, si vous êtes spécialiste, ça peut être, bon, dans cette fourchette aussi, de 500 à 800 000. Et si vous êtes commandé, après, vous pouvez être assistant, ou bien être maître de conférence, ou bien professeur. Donc, vos âmes d'amidité vont augmenter. Donc, vous aurez de quoi vivre correctement et souvenir à vos besoins et aux besoins de vos proches. Ok. Et justement, vous avez parlé de professeur. Je suppose que c'est en termes d'évolution de carrière. Alors, on est médecin spécialiste, dans votre cas. Qu'est-ce qu'on, à quoi on peut aspirer ? C'est quoi les différentes voies qui s'ouvrent, pardon, à nous, après ? Bon, quand vous êtes médecin, vous avez le choix de travailler dans le privé, ou bien de travailler dans le public. Et à côté aussi, quand vous êtes médecin, vous avez l'opportunité de devenir un universitaire. Et quand vous êtes universitaire, vous pouvez suivre cette carrière en étant assistant, maître assistant, et devenir plus tard professeur et même professeur titulaire de chair. et professeur des universités, comme on le dit, en pneumologie. C'est tout juste un chemin qui est accessible pour tout le monde. Ok. D'accord. Donc, là, est-ce que c'est votre ambition à vous ? Bien sûr. Bon, comme je l'ai dit, quand vous faites quelque chose, vous aspirez à arriver au sommet. Bon, ça dépend. Et on se donne aussi les moyens d'atteindre les objectifs maintenant. Bon, ce qui adviendra dépend du Seigneur Inch'Otto. Ok. Ok. Alors, et peut-être une dernière question quand même pour savoir, est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez en particulier ? Bon, on pense aux traditionnels stéthoscopes, hein, j'imagine. On est très clichés. Est-ce qu'il y a d'autres outils ? Bon, quand vous êtes médecin, vous avez votre blouse, d'accord ? Vous avez votre blouse, vous avez votre stéthoscope, mais là, bon, en fonction des spécialités, vous avez des outils que vous allez utiliser fréquemment. Et bon, quand vous êtes pneumologue, c'est principalement les stéthos pour essayer d'écouter certains bruits. Donc, il y a d'autres outils, il y a des investissements, tout, il y a beaucoup d'outils en fonction des spécialités. Il y a tout ce qui est, enfin, dans votre cas, on va dire radio et tout, ou ce qui est de l'organe ? Oui, quand vous êtes spécialiste, il y a l'aspect clinique et les explorations. Donc, il y a le scanner, il y a la radiographie, il y a l'échographie, la scintigraphie, tout, ça sont des examens paracliniques qui vont outiller votre diagnostic pour la prise en charge des patients. Ok, et ce sont des foyers, des techniques qu'on apprend pendant les stages pratiques ? Oui, ce sont des techniques, c'est même une spécialité, quand vous faites la radiologie, c'est comme vous faites la pneumologie, vous souhaitez essayer d'être radiologue. Donc, vous apprenez tout ce qui est scanner, échographie, tout, vous êtes dans l'imagerie, et vous interprétez et vous travaillez maintenant de concert avec les autres spécialistes. Bon, bien sûr, je suppose que vous travaillez en équipe. Oui, oui, bien sûr, on travaille en équipe, on travaille en équipe. En fait, dans chaque service, il y a le chef de service qui est là avec ses assistants. Maintenant, il y a les médecins en spécialisation qui sont là. Et chaque matin, à 8h, 8h30, on fait des staffs, et on discute des patients, des patients. Donc, on travaille en équipe, et c'est une équipe, si quelqu'un est absent, l'autre va remplacer. Et si vous devez faire quelque chose, si vous en discutez. Et parfois même, ça sort de sa spécialité, et on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc, si c'est un patient qui nécessite d'autres spécialités, on fait des rencontres dans lesquelles il y a les autres spécialistes. Les radiologues viennent, les chirurgiens viennent, tous ceux qui sont interpellés par la maladie vont venir et en discuter. Donc, c'est vraiment un travail que l'on fait avec des décisions collégiales. Ok. Donc, j'espère que comme moi, vous avez vu énormément de choses, que ce soit sur la médecine de manière générale, mais également sur la pneumologie. En tout cas, nous, on tenait à remercier Dr. L. Atoukma pour tout ce qu'il a partagé avec nous, pour la richesse des informations. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois, si vous êtes intéressé par les études de médecine, parce qu'à chaque fois, vous entendrez, je pense, de nouveaux détails qui vont vous aider à mieux vous projeter. Ce qu'on fait aussi sur EduKia, c'est de vous proposer des accompagnements pour tout ce qui est orientation scolaire. Donc, si vous vous demandez « quel métier je vais faire plus tard ? » « Quelle formation est la mieux adaptée ? » Nous, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité de EduKia. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est très important, c'est de partager la vidéo, parce qu'on est sûr que vous avez appris énormément de choses. Donc, faites-en bénéficier le maximum de personnes, vos petits frères, vos petites sœurs. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur EduKia.com.